bonjour à tous et guillaume bienvenue sur astronautes aujourd'hui je vous envoie sur la lune grâce au jeu Kerbal Space Programme allez c'est parti alors ne vous en faites pas on reste toujours dans le domaine de l'astronomie et plus particulièrement donc de l'aérospatiale Kerbal Space Programme vous met dans la peau de la NASA où vous allez devoir faire des missions envoyer des fusées créer des fusées envoie des fusées sur orbite envoyer des astronautes dans l'espace vers la lune et vers d'autres mondes donc c'est quelque chose qui est très ludique vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à ce jeu et pourquoi je vous parle de ce jeu et bien tout simplement parce que il y a sa suite qui va sortir durant l'année 2020 ce jeu est un jeu quand même relativement vieux il est déjà de 2011 mais je trouve exceptionnel et je voulais vous le montrer aujourd'hui alors avant de lancer notre petite aventure tous ensemble de la création d'une fusée et d'envoyer un astronaute sur la lune je vous propose de regarder tout de suite la bande annonce de Kerbal Space Programme numéro 2 qui sortira je le répète durant l'année 2020 et je suis sûr que je lui ferrai le plan d'avoir eu un cinquant avec la troupe des Et puis je suis sûr que j'ai fait des à traverseter un mur de marijuana pour le moment 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 pour les Sous-titrage ST' 501 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 et on va mettre deux boosters ici voilà alors pour l'aérodynamique on va mettre quelque chose comme ceci hop et voilà je pense que normalement notre fusée doit pas être trop mal alors j'ai eu des mauvaises surprises aussi déjà on va mettre des petites choses comme ça pour accrocher voilà on est à peu près c'est pas très symétrique mais bon au moins ça prend office de tenir l'ensemble très bien et bien écouté qu'est ce qu'on peut mettre encore alors pour vous donner un exemple on peut mettre une petite antenne par exemple communication voilà ça permet d'envoyer des données directement par fréquence là et bien écoutez je pense qu'on est paré donc ici comme je vous l'ai dit on retrouve notre petit arme donc avec la barre espace on va lancer les boosters ensuite quand les boosters n'auront plus de carburant eh bien on va les larguer on activera le deuxième moteur je pense même qu'on va activer en les deux en même temps parce que je suis pas sûr que les boosters ont assez de puissance ensuite donc on va larguer les boosters on va larguer ensuite donc vous pouvez le voir quand je passe dessus donc les découpleurs booster après découpleurs du des gros réservoirs quand ils sont vides on va ensuite activer le deuxième moteur on va ouvrir la coiffe quand on sera dans l'espace et quand on arrivera proche de la lune on pourra découpler pour atterrir avec le petit moteur et on reviendra ensuite uniquement avec ce moteur là ensuite on va découpler et on amérira ensuite avec le parachute allez on va voir tout de suite si tout est bon il faut savoir que les boosters à poudre comme ceux ci ils ont une puissance qui n'est pas réglable alors que le moteur qui en dessous celui ci a une puissance réglable donc avec mage et contrôle on va pouvoir venir ici régler la puissance du moteur le gros moteur principal les boosters on peut régler sa puissance mais directement au hangar en cliquant droit et on peut venir ici avec une petite molette régler donc la puissance voilà eh bien on est prêt on a notre pilote qui est ici on va cliquer sur le ss parce que le scl c'est en fait le pilote va pouvoir nous aider dans nos manoeuvres donc les pilotes il est niveau 2 niveau 1 pardon et il peut faire trois choses donc se mettre en en assistance de stabilité et puis deux trois trucs qui vont être pratiques que vous allez voir après allez comptable on y va 3 2 1 c'est parti décollage c'est très important de maintenir la stabilité parce que avec les effets aérodynamique de l'air et la fusée s'il n'est pas bien symétrique en fait elle peut partir un petit peu en vrille donc c'est très important de bien activer le ss pour que le pilote puisse gérer donc la stabilité et ici en fait on va pouvoir régler après le prograde et rétrograde on verra ce que c'est prograde c'est en fait on va aller on va se positionner la fusée dans la direction où elle va et rétrograde c'est à l'inverse ça nous permettra d'accélérer dans le même sens ou de justement d'accélérer alors qu'elle balle sphésogramme est très complet il on peut voir ici d'ailleurs ce que j'allais parler des effets aérodynamique quand on arrive au proche de 300 mètres par seconde au niveau du sol c'est la vitesse du son donc là on est on vient de passer la vitesse du son donc on voit un petit peu la traînée que crée la fusée donc c'est pour ça que c'est peut-être bien de monter en altitude sans être au dessus de 320 mètres secondes car on va perdre en carburant du fait de la traînée allez on va commencer à se pencher légèrement on peut voir ici la poêpe si c'est le point le plus haut à laquelle je serai si je coupe le moteur à l'heure actuelle alors on va bientôt donc ici on a les réserves carburant on va découpler bientôt les boosters ça y est ils sont coupés on largue les boosters et c'est parti ça chauffe un peu il faut savoir que dans le carburant space programme on arrive dans l'espace qu'on arrive à 70 millimètres hop je coupe les moteurs je suis à 100 km c'est très bien donc on va laisser monter tout doucement et arrivé à 100 km on va mettre une poussée donc on appelle ça la poêpe si c'est le point le plus haut à laquelle on sera pour venir justement courber et venir en orbite donc on va cliquer là on va faire une manoeuvre où là je dis je vais accélérer à tel endroit voilà donc là on a le périaptiste c'est le point le plus bas donc 200 oula 150 100 99 103 et ben voilà on sera à peu près circulaire donc il va falloir qu'on fasse une poussée de 47 secondes à peu près à ce niveau là donc on va essayer de pousser un petit peu avant donc et le petit point bleu c'est notre cible on va devoir placer ici donc notre le devant de notre fusée on va déjà se placer on voit qu'on sera au nœud là dans 53 secondes donc je pense qu'on va pousser un petit peu avant en pleine puissance on va faire aller 20 secondes 20 secondes donc quand on sera à 20 secondes on va pousser est-ce qu'on va avoir assez de carburant je pense allez 6 5 4 3 2 1 allez c'est parti on pousse pleine puissance et là on voit la vitesse qu'on doit gagner pour arriver en orbite par rapport à la manoeuvre qu'on a décidé de faire juste avant là on est à 102 000 mètres alors on va larguer notre moteur on va larguer la coiffe juste après on va utiliser donc le petit moteur secondaire on aurait été juste en carburant il manquait pas grand chose pour être totalement en orbite avec le premier moteur vous avez vu voilà avec 15 secondes encore poussé on a encore 100 mètres secondes à gagner on est toujours sur notre petit point bleu 8 7 6 5 4 3 2 1 et 0 et voilà normalement on est en orbite donc on a une périaptiste à 103 000 et une lapoaptiste à 105 000 c'est parfait on a quasiment circulaire à peu de la planète à peu de chose près maintenant on va pouvoir s'occuper de notre poussée pour aller sur la lune qui est ici allez on la section on fait définir comme cible donc ici on a notre la différence par rapport à l'orbite en fait on a on a 1,7 degrés de différence donc on va venir régler ça en même temps que la poussée donc on va venir faire une poussée de l'autre côté de la terre pour faire une éjection comme ceci on va se mettre là par exemple on va créer une manoeuvre donc on va pousser on va venir régler d'abord ça on va la faire en deux fois on va venir ici ajouter un point de manoeuvre on va venir régler d'abord voilà notre angle donc on va faire en deux poussées donc là vous voyez il faut que je fasse une poussée de 9 secondes pour perdre donc de 78 mètres secondes pour venir corriger mon angle donc pour ce faire je me suis mis au nœud descendant donc ça permet de jouer sur les deux nœuds allez on avance ici alors on va faire une chose on va larguer la coiffe en même temps nous fera moins de poids allez on l'art de la coiffe c'est parti voilà et c'est parti on envoie la poussée voilà et maintenant on a un nœud à moins 0,3 degrés c'est parfait allez on va créer notre manoeuvre pour aller en orbite de la lune on pousse ici voilà vous pouvez voir ici donc quand on est comme ça c'est les c'est les endroits où on est le plus proche de la lune donc il faut trouver le bon endroit où faire la poussée donc ici c'est pas trop mal on va consommer donc où on a une grosse poussée à faire quand même allez on va tenter comme ça le moteur n'est peut-être pas très très puissant c'est dommage et on va se mettre en position ah non on a une poussée que d'une minute 40 ça va allez c'est parti on va pousser une minute 40 de poussée vous pouvez voir notre trajectoire ici la poêle abscisse qui augmente là quand on pousse allez 6 5 4 3 2 1 on coupe le moteur il manque un peu un peu voilà bon voilà on va arriver jusque là bas et puis on va se mettre en orbite autour de la lune allez enfin une avance rapide la lune elle arrive comme ça et nous on va arriver dans ce sens donc à partir de ce point on va pouvoir se mettre en orbite allez on va le faire en deux manoeuvres parce que je vois que c'est pareil j'ai pas encore bien j'aurais pu diminuer ma vitesse un petit peu avant c'est pas grave on va se placer comme il faut alors on est à combien 32 000 c'est parfait donc on va avancer jusqu'ici et on va faire une manoeuvre pour après donc refermer notre orbite voilà on va se mettre à peu près voilà à 30 40 millimètres 45 35 31 on va avancer jusqu'ici alors je change ça parce qu'en fait je veux que la péripétiste soit le plus bas possible mais au dessus du de là où il fait jour parce que pour attirer c'est assez compliqué quand il quand on est dans le noir donc on va faire notre manoeuvre plutôt par ici pour que la péripétiste soit bien dans le côté jour allez c'est parti c'est de 19 secondes parfait on coupe les moteurs on est un apopsis à 33 une péripétiste à 29 on est à peu près circulaire c'est tip top et bien ma foi on n'a plus qu'à aller atterrir sur la mune parce que ce n'est pas la lune c'est la mune alors on va essayer de trouver un site voilà si on peut atterrir par là où on va voir on va le faire un petit peu au feeling donc on va aller faire un point de manoeuvre à l'apopsis pour venir diminuer la péripétiste ça c'est une technique qu'il faut savoir on diminue la vitesse à l'apopsis du coup on vient jouer sur notre péripétiste donc ici on est à 4000 si je change un peu on peut peut-être atterrir dans le peut-être atterrir dans le gros cratère allez on va essayer de faire un truc comme ça 10 secondes de poussée on l'ensemet bien entendu ici dans le point bleu voilà on coupe les moteurs 4000 m et bien maintenant on va gérer ça tranquillement voilà nous voici au dessus de la lune on peut demander à notre petit bonhomme de sortir pour observer on peut lui cliquer dessus faire un rapport de pavé et on vous voyez on gagne des points de deux sciences en faisant des sorties extravéhiculaires voilà on rentre dedans et on va se laisser aller pour atterrir sur la lune on va se mettre donc en rétrograde pour freiner on change un peu la vue on va accélérer encore on va pas pouvoir atterrir dans le cratère là on va essayer on va se débrouiller on va atterrir un petit peu comme on peut on va surtout essayer de trouver un endroit plat allez on va ralentir on va ensuite larguer notre moteur on va ensuite larguer notre moteur on peut atterrir quelque part par là ça serait pas trop mal j'ai oublié de couper le moteur là je suis bien embêté voilà allez on va se mettre prêt à descendre sur la lune on va ouvrir nos pieds et on va ralentir voilà là c'est pas trop mal on va essayer de ralentir assez pour aller à la verticale on peut peut-être lancer un peu de science enregistrer les données barométriques bon vu que je l'avais déjà fait pas loin de la lune on n'a rien ici non plus on va descendre doucement on va descendre doucement on va descendre doucement bon ça a l'air à peu près plat il faut essayer d'avoir une vitesse d'impact d'environ 1 mètre seconde c'est bien on augmente un petit peu le moteur on n'est pas loin de toucher et voilà on a atterri sur la lune allez on va sortir l'escalator il est pas loin des pieds j'espère qu'il n'y aura pas un problème bon non on va sortir notre astronaute et c'est parti on peut descendre on va sortir l'escalator notre petit carby allez on va planter notre drapeau super 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 on peut faire on peut faire un petit prélèvement d'échantillons à la surface de la lune et on va pouvoir maintenant retourner sur terre on remonte de notre vaisseau on embarque on remonte l'échelle la terre est par là allez c'est parti on recommence avec notre point de manoeuvre hop on se remet sur notre beau petit point bleu qui correspond à notre manoeuvre et on envoie la patate toujours faire attention au carburant parce qu'il va falloir qu'on fasse une poussée aussi pour retourner sur terre aussi une poussée peut-être pour faire une correction de trajectoire donc bien faire attention voilà maintenant on doit être en orbite je pense tout à fait 26 35 bon il y a une petite différence mais c'est pas bien grave on va préparer notre retour sur terre allez on va ajouter un point de manoeuvre bah écoutez c'est déjà pas trop mal là on sera à 705 000 est-ce qu'on peut être plus près 83 000 bah nickel c'est parti on avance ici on doit faire une poussée de 341,5 mètres par seconde qui va durer donc 17 secondes voilà on se remet dans le bon angle allez c'est parti pour la poussée au revoir la lune un rêve que je ne réaliserai jamais moi même je sais pas et voilà il n'y a plus qu'à se laisser capturer par notre bonne vieille terre allez on va faire une petite avance rapide on va en voir la lune en fait on va venir rattraper cette courbe là et aller jusqu'à une péripétise de 85 000 mètres et arriver là on va refaire une petite manoeuvre pour directement aller sur terre et voilà on est de retour alors faut pas se rater parce que là si vous ratez votre point et que vous ne faites pas de poussée en fait vous allez retourner ici à 15 millions de kilomètres donc on va avancer jusqu'ici on va faire une petite poussée inverse pour réduire notre vitesse pour faire venir ici notre périapsis dans l'atmosphère qui va nous ralentir 4000 4000 la 14000 c'est bien là on va avoir une trajectoire qui va nous mèner à 14000 mètres pour éviter d'avoir un angle trop important sinon vous allez cramer allez on va lancer notre poussée pousser et voilà le répti sac 13000 c'est parfait et bien écoutez il n'y a plus qu'à avancer et se laisser entrer dans l'atmosphère allez on va larguer notre moteur on va peut-être l'utiliser pour freiner un peu voilà et ça suffit on change de sens on largue notre moteur on se remet donc dans le bon angle pour avoir notre bouclier thermique face à l'atmosphère sinon on risque de cramer ça autre façon ça va cramer et allez on va avancer voilà on est rentré dans l'atmosphère on commence à chauffer on arrive très vite quand même oh bah tiens on a manqué de le prendre celui-là là on arrive un peu vite pour le parachute ça y est on peut commencer à déployer le parachute on va accélérer parce que là c'est très long et à 1000 mètres qui va se déployer entièrement pour venir nous poser tranquillement dans l'eau à peu près 8-9 mètres secondes et voilà notre parachute est entièrement déployé et on va se poser tranquillement 6 mètres secondes dans l'eau avec de la roche lunaire de la science et une très bonne expérience voilà j'espère que cette petite présentation vous aura plu on aura fait un petit tour autour de la lune, on se sera posé mais je pense que vous avez compris le principe du jeu c'est un jeu qui est vraiment très ludique on va retrouver beaucoup de possibilités entre autres on peut fabriquer des stations spatiales des satellites, un réseau de satellites on peut faire en sorte d'aller donc faire des fusées pour aller vers d'autres planètes sur des planètes rocheuses, des planètes où il y a une atmosphère donc il y a beaucoup de choses à gérer et il est vraiment très très complet et j'ai vraiment hâte de voir le prochain qui va sortir l'année prochaine avec de super beaux graphismes parce que bon c'est vrai qu'il a un petit peu vieilli mais il n'empêche que j'adore y jouer voilà on retourne à la station et on va voir un petit peu les points qu'on a gagné voilà on a gagné 30 de science grâce aux échantillons sur la lune grâce à la sortie extravéhiculaire on a gagné 24 de science voilà ça ça permet donc d'acheter des nouvelles pièces pour nos fusées voilà voilà j'espère que cette petite vidéo sur Kerbal Space Program vous aura plu j'espère que vous aura donné envie de découvrir le prochain jeu qui va sortir en 2020 sur ce je vous souhaite à toutes et tous un bon ciel n'hésitez pas à vous abonner et au revoir au revoir au revoir